Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 14, versets 1 à 12 Jésus dit à ses disciples Que votre cœur ne soit pas bouleversé Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place Quand je serai parti vous préparer une place Je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi Afin que là où je suis, vous soyez vous aussi Pour aller où je vais, vous savez le chemin Thomas dit à Jésus « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond « Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie Personne ne va vers le Père sans passer par moi Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu » Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit » Jésus lui répond « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe Celui qui m'a vu a vu le Père Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? » Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes Amen, Amen, je vous le dis Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais Et il en fera même de plus grandes Parce que je pars vers le Père Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai Afin que le Père soit glorifié dans le Fils Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai Acclamons la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus En ce sixième jour de la neuvaine préparatoire à la Pentecôte Nous méditons sur l'esprit de connaissance Grâce à l'évangile du cinquième dimanche après Pâques Nous admirons tout d'abord dans cet évangile La délicatesse de Jésus qui prépare ses apôtres À sa passion prochaine et les réconforte à l'avance Par des mots simples N'ayez crainte Je pars vous préparer une place Puis je reviendrai vous chercher Pour que vous soyez près de moi Nous nous étonnons ensuite de cette logique implacable De Thomas qui répond à Jésus Nous ne savons même pas où tu vas Comment connaîtrions-nous le chemin ? Les questions des disciples sont souvent pour Jésus L'occasion de les faire progresser dans la connaissance de Dieu Jésus s'affirme alors comme Le but, le chemin pour y arriver Dans la certitude de ne pas errer sur des voies sans issue Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus Le Seigneur relie cette puissante affirmation A la connaissance que nous pouvons avoir de Dieu Alors que dans l'ancienne alliance Dieu avait prévenu Moïse Tu ne pourras pas me voir face à face Seulement par derrière Car l'homme ne peut voir Dieu face à face et vivre Citation tirée du livre de l'Exode Dans la nouvelle alliance Dieu a un nom, un visage, un corps Celui du Christ Connaître Jésus, c'est connaître le Père Et réciproquement L'un et l'autre sont à ce point unis Dans l'amour Que cette proximité sans fusion Prend la forme de l'intime présence divine Au cœur de la création, l'Esprit Saint À travers le second C'est le premier qui accomplit ses œuvres Mais celle-ci n'aurait pas pu être accomplie Sans le libre et constant consentement du Fils Cette affirmation de Jésus a dû paraître Inouï aux oreilles des disciples Puisque vous me connaissez Vous connaîtrez aussi mon Père Nous sommes à ce moment-là Au moment du dernier repas de Jésus avec ses disciples Le temps d'une lumière et lumineuse catéchèse Le Seigneur confie à ses amis Ce qu'il a de plus intime Cette proximité avec le Père Une intimité dans laquelle il nous introduit Je vais vous préparer une place Par une connaissance non seulement intellectuelle Mais surtout cordiale Le rituel de la confirmation Le dit explicitement dans la prière sur les confirmants Père, remplis-les de l'esprit de connaissance Et d'adoration D'affection filiale Ainsi, connaître Dieu Naître à cette nouvelle vie par le baptême Est indissociable de l'amour de Dieu Dans lequel l'Esprit Saint nous introduit par l'unique porte Le Christ Le chemin, la vérité et la vie Par son mystère pascal Jésus nous fait entrer dans cette Trinité Sainte Admirablement décrite par Andréi Roublef Le concepteur de cette célèbre icône A conçu une table Avec une place vide La nôtre Quelle meilleure manière de connaître Dieu Que de participer à la table eucharistique Où c'est la sagesse elle-même Qui nous invite Amen Sous-titrage ST' 501